Bonjour à toi chers spectateurs, Nicky Larson, City Hunter, Angel Dust de Kazuyoshi Takashi. Je me suis intéressé que tout récemment à Nicky Larson, donc finalement je sais que très peu de choses. J'avoue juste que l'idée de voir un film Nicky Larson sur grand écran, un film d'animation bien évidemment, puisqu'à côté nous avons notre live action à nous, pauvre français que nous sommes, qui est plutôt pas mal d'ailleurs, soit dit en passant. Mais voilà, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner, j'avais envie surtout de voir en fait ce que ça apportait de voir ce personnage sur un format long métrage d'animation au cinéma. Le résumé pour faire simple, Ryo Saeba vient de rater une mission qu'il devait accomplir avec l'aide des Katsai pour ramener un sérum capable de développer des surhommes. Mais cette mission va devenir secondaire lorsque Kenji débarque avec une seule mission, retrouver son chat. Et bien très sincèrement, j'ai bien aimé. Alors je dirais pas que c'est un film qui va me donner plus que sa envie de poursuivre mon expérience de découverte du personnage, mais en tout cas, je trouve qu'il y a la même vibe en fait que sur les détectives Conan, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de vouloir nous embarquer dans une petite enquête avec un groupe de personnages qui va être plutôt attachant, de multiplier les points de vue, de faire en sorte de nous embarquer dans un truc qui va être un minimum trépidant. Qui plus est, ici, c'est lié au passé du personnage, donc du coup, même si on n'est pas un grand adepte du protagoniste et qu'on ne sait pas tous les tenants et les aboutissants, il est plutôt intéressant de voir que c'est assez fluide et qu'on arrive assez facilement à suivre et à reprendre le train alors qu'il est en marche. Donc c'est plutôt réussi de la part de Takashi de réussir à faire en sorte que ça se tienne, même si lorsqu'on n'est pas un adepte, on peut avoir des éléments de scénario ou des points de détail ou des personnages ou la présence par exemple de Katsai, au début je me suis demandé est-ce que ça avait une cohérence il s'avère que Wyss a une cohérence et que tous ces personnages vivent un petit peu dans le même microcosme. Donc du coup, on se laisse plutôt bien embarquer là-dedans. Après, c'est très classique et je trouve que ça a un rythme typiquement à la japonaise, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vois des animés au cinéma, je me rends compte qu'il y a vraiment une manière et une logique de construire à la fois les personnages, le contexte dans lequel ils sont et de jouer en fait sur la rythmique de l'action qui va se dérouler devant nous. Parfois c'est ultra dynamique, parfois c'est assez lent. Ici, c'est plutôt un format lent, pour autant je trouve que c'est quand même assez prenant et qu'on se laisse bien embarquer là-dedans. Il n'est pas toujours simple de remettre au goût du jour un personnage qui commence un peu à prendre de la bouteille et qui ne parvient plus forcément à toucher le grand public, mais heureusement, dans le monde de l'animation, par le biais des nouvelles techniques, on peut réussir à redonner de la puissance à un héros. Kazuyoshi Takashi sait comment construire et développer un bon moment de cinéma, le temps d'une oeuvre sonnant comme simple, mais comme également très efficace, parvenant au travers d'une dramaturgie classique, à emmener un divertissement dans la meilleure direction possible, en se perdant tout de même dans des retournements de situations parfois très convenus. En termes d'écriture, le film se base sur le personnage de Monkey Punch, sur le manga de Tsukasa Ojo, et le scénario est donc écrit par Yasuyuki Muto. L'écriture n'est pas forcément le point qui m'a le plus surpris, on va dire, dans son métrage. Je trouve que dès les prémices, on arrive à peu près à voir dans quelle direction on va aller, c'est-à-dire que l'objectif est joué sur une première scène qui va bien nous poser la situation, qui va bien nous poser les personnages et qui va bien nous poser une espèce de rythmique qui va prendre place ensuite. Ensuite, d'amener un protagoniste central qui va devenir l'objectif d'enquête et qui ensuite va révéler quelques détails. Et au fur et à mesure, les retournements de situation, les personnages en tout genre qui popent de tous les côtés, le background des personnages qui sont découverts, les révélations, etc. C'est une enquête extrêmement classique en termes de structure, en termes de rythmique et en termes de révélations dramaturgiques. Donc là-dessus, il n'y a rien de surprenant. Je trouve que Muto, en fait, arrive dans sa manière de construire le scénario et d'amener les personnages à amener une dynamique qui est plutôt fun parce que, honnêtement, j'avais très peur. Parce qu'on m'avait dit que niveau fidélité, lorsque j'ai vu le film Niki Larson et le parfum de Cupidon, c'était très cohérent par rapport à ce qui était du personnage. C'est-à-dire que le personnage est un colossal gros beauf obnubilé par les nichons et les fesses et qu'à côté de ça, ça reste un enquêteur hors pair. Donc je me suis dit, est-ce que ça va passer, en fait ? En termes d'écriture, ça passe. Bon, ça reste très lourdingue par moments et c'est pas toujours très subtil. Et c'est vrai qu'à contrario d'un Conan où, vu que l'enquête est tellement bien menée derrière et que le personnage a des objectifs qui sont très différents d'un adulte, il y a cette logique qui fait que c'est très premier degré et l'humour vient juste en petites notes comme ça. Là ici, l'humour est réellement central à l'écriture et Muto essaye de faire vraiment en sorte que ça soit un moteur, en fait, de relaxation presque par rapport au point dramatique qu'a le scénario par la suite. Mais par moments, c'est un peu lourdingue et c'est pas forcément très élégant. Ça permet au personnage d'avoir des relations assez amusantes mais ça les fait pas plus que ça brillait. Après, encore une fois, ça fait que ça rend le tout fun et divertissant. Donc certes, c'est un peu facile, cliché et beauf, mais c'est du beauf drôle. Muto veut exploiter à fond son personnage, joue avec ses nombreuses facettes et donc se permet en un sens d'abuser de son caractère extrêmement poussif et parfois même très lourd pour construire un contraste dramatique et cinématographique qui crée à la fois une attache pour ce héros mais également en fait un personnage parfois pathétique. Néanmoins, la générosité de cette aventure, la façon avec laquelle il parvient à rendre clair ce protagoniste et ses acolytes malgré leur nombre assez conséquent et le geste d'écriture qui découle de tout cela fait de cette aventure un joli moment de tension et une plongée particulièrement savoureuse en plus que louable dans l'univers de Punch et Ojo. En termes de mise en scène, Kazuyoshi Takashi propose une scénographie qui je trouve est assez symptomatique de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de résultat d'animation japonaise. C'est-à-dire qu'il n'y a rien forcément de novateur, l'animation est efficace et l'ensemble tient la route mais à aucun moment on a l'impression qu'il y a des petites fulgurances. En fait, les fulgurances viennent de la manière avec laquelle le découpage est structuré. Et je trouve que de ce côté-là, Takashi arrive vraiment bien à découper ces scènes d'action et on se laisse vraiment complètement embarquer là-dedans. Après, le reste du temps, c'est très classique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de vraiment surprenant et même par moment, je n'ai pas envie de dire que l'animation est assez moyenne mais en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y a le dynamisme qu'on peut retrouver dans certaines retranscriptions versions cinéma de certains animés qu'on connaît ou qu'on a déjà vus parce que clairement, des fois, les animés, niveau animation, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit efficace. Donc certes, il y a des petits moments de brio, la plupart du temps, ça reste quand même des planches qui sont assez fixes où les personnages vont avoir des petits mouvements où tout va se jouer sur le faciès. Et là, malheureusement, on trouve un petit peu ça ici. C'est vraiment, il y a des moments où je me suis dit l'animation, elle n'est pas folle. Il y a des petits instants où elle est délirante, où elle est fantasque, où elle se joue de la situation des personnages. Mais il y a d'autres moments où j'étais en train de me dire qu'il ne se passe pas grand-chose en fait dans le cadre. C'est assez mou. Et c'est peut-être mon plus grand défaut que je peux reprocher à ce film, c'est que niveau animation, il y a des vraies scènes qui sont fulgurantes, les scènes d'action sont représentatives de ça. Et à côté, tous les moments de dialogue, c'est plat. C'est plat et ça manque de détails. Ça manque de détails et ça manque de profondeur en fait dans l'image. Takashi, donc, n'utilise peut-être pas de la meilleure manière possible sa mise en scène et son animation, se perdant dans un trop plein d'illustrations parfois un peu trop figées sans forcément dépasser les plans efficaces mais sans grande créativité ou nouveauté dans leur genre ce qui a le don de rendre l'ensemble parfois plat. Mais, comme évoqué avant, devant cela, il y a un vrai et intense travail de l'action et du divertissement qui fait que même si l'on voit des maladrées dans cette composition esthétique un peu fade, on sent qu'il y a tout de même un vrai investissement de la part du cinéaste pour emmener le tout dans une direction assez intense et rythmée pour que le spectateur soit passionné. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon. Je trouve que tous les acteurs arrivent vraiment à amener un petit truc supplémentaire à leur personnage que ce soit Kazue Ikura dans le rôle de Kaori que je l'ai trouvé vraiment excellente, que ce soit Yoko Asagami dans le rôle de Saeko, que ce soit Mami Koyama dans le rôle de Miki, que ce soit Teishogenda dans le rôle de Omi Bozu, que ce soit Rika Fukami dans le rôle de Ruei, que ce soit Kenyu Oryuchi dans le rôle de Shin, Saburu Kimura dans le rôle de Espada. Je trouve que chaque acteur arrive vraiment à amener son petit truc. Mention spéciale pour Miyuki Sawashiro qui campe une énergie qui je trouve est extrêmement attachante et à laquelle elle arrive à amener un petit truc supplémentaire. Vraiment, ça fait ressortir son personnage du film. Et après, il y a celui qui campe Ryo qui est hyper charismatique et en plus a cette petite mimique qui consiste à très bien osciller entre les moments où il doit être hyper noir, dark et les moments où il doit avoir une petite voix un petit peu plus fluette. Et c'est très bien joué là-dessus. Akira Kamiyama est particulièrement cool et drôle dans le rôle de Ryo. L'acteur parvenant à embarquer le spectateur dans l'aventure avec un personnage fantasque et complètement déjanté, parfois débile mais terriblement charismatique. Au bout du compte, Niki Larson, City Hunter, Angel Dust est un bon film d'animation japonais. C'est pas extraordinaire, c'est pas novateur, ça va pas renouveler le genre mais je trouve que dans sa catégorie, c'est efficace, c'est dynamique, c'est entraînant, ça a une bonne énergie, ça reste classique dans sa structure dramatique et ça reste peu surprenant en termes d'animation mais le casting vocal y croit à fond et l'ensemble est vraiment bien foutu, je veux dire, ça dure une heure et demie, on n'en demande pas plus et c'est très efficace pour ce que c'est. Donc Niki Larson, City Hunter, Angel Dust de Kazuyoshi Takashi, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est un bon petit moment bien délirant, bien fumé et juste beauf comme il faut. A plus ! Merci. 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 Merci.